Ça, c'est moi sur un bateau après avoir installé le mode qui rajoute de la physique réaliste à l'eau sur Minecraft. Et ça, c'est moi sur le même bateau après avoir complètement modifié la configuration du mode. Ces derniers temps sur Minecraft, en termes de physique réaliste, on est vraiment servi. Entre ce mode qui permet de donner de la physique à n'importe quelle structure de Minecraft et le physics mode qui rajoute plein d'éléments physiques à tout ce qui se fait dans le jeu, on vit dans une époque fabuleuse ! Bon, mis à part que la Terre est en train de mourir, qu'une guerre se prépare aux portes de l'Europe et que l'intelligence artificielle est sur le point de nous buter. Mais bon, à part ça... Aujourd'hui, je vais faire plein d'expériences pour voir à quel point je peux déglinguer la physique réaliste de Minecraft. Vous savez quoi ? Si j'arrive pas à faire rentrer la croix que j'ai ici dans la structure, je vous oblige même pas à vous abonner à ma chaîne. Franchement, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, je pense que j'ai aucune chance d'y arriver. Attends, il faut que je me décale un petit peu. Et là, je lâche le truc et... Ouais, on est absolument pas dedans. J'ai le seum ! La raison pour laquelle ce mode a fait autant parler de lui, c'est parce qu'il rajoute une physique ultra réaliste à l'eau. Bon, ok, là, ça se voit pas forcément. Mais si j'active les shaders, on va pas se mentir, le rendu avec les shaders est incroyable. Et en plus de ça, c'est pas juste graphique, parce que si j'utilise un bateau, les vagues vont aussi impacter le bateau. En plus, en fonction de la taille de la zone d'eau, les vagues sont plus ou moins grandes. Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est possible d'avoir à la fois le mode qui rajoute de l'eau réaliste et le mode qui rajoute la physique réaliste des blocs ? Y'a qu'un seul moyen de le savoir, on va faire l'expérience. Le problème, c'est que j'ai l'impression que quand je casse les blocs ici, ça me rajoute de... Oh, c'est stylé ! Les morceaux de blocs flottent. Le mode de physique réaliste, il rajoute tout un concept de gravité. Donc en fait, les blocs, ils sont soumis à la... Destruction. Ouais, non, j'ai un peu le somme. Putain, c'est assez impressionnant. Et encore, dites-vous qu'on n'a pas fait joujou avec les 20 000 paramètres qui sont disponibles dans ce mode. Ici, j'ai deux morceaux de cailloux qui sont soumis à la gravité. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaye de les lâcher dans l'eau ? Est-ce que... Ok, donc bon, ça coule, logique. Bah oui, normal, c'est de la pierre. Faut savoir que le mode considère que les planches de bois, ça flotte. Ce qui est plutôt logique, hein. Le bois, ça flotte vraiment dans la vraie vie. Du coup, si je rajoute des morceaux de bois à notre petit bateau, bon, il y a déjà des petits bugs. Ça, c'est génial. Mais est-ce que ça va flotter avec l'eau réaliste ? Si je drop ça là-dedans... Ça flotouille. Ouais, non, 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 non. Ça... Alors, attends, j'ai peut-être cassé la stone parce que c'est peut-être pour... Ah non, d'accord, ça a tout déglingué. Ok, je retiens la leçon. Je vais juste faire un radeau en bois. Visiblement, déjà, le mode, il aime pas trop les shaders. Si jamais je drop ça dans l'eau... Ah, ça flotte ! J'avoue, je trouve ça incroyable que les deux modes soient compatibles. Et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus incroyable, je pense. En allant dans les paramètres, je peux augmenter la puissance des vagues. Voilà, là, déjà, on a droit à des vagues un peu plus vénères. Ok, je pense que je comprends ce qu'il se passe avec le mode. Ils sont peut-être pas aussi compatibles que ce que je pensais. En fait, j'ai l'impression que ce que fait le jeu, c'est qu'il fait comme si les vagues n'existaient pas. Donc, ça suit pas vraiment le mouvement de l'océan. Mais bon, du coup, avec cette eau réaliste, je pense que j'ai moyen de faire des dingueries. Ok, il se passe quoi si je mets la puissance des vagues au maximum ? Ah oui, d'accord, là, c'est tout de suite la tempête, le truc. Attends, on va prendre un bateau. J'avoue, c'est assez dingue l'effet que ça donne. On peut même faire des sauts avec le bateau, c'est énorme ! Je crois que si jamais je mets un orage... Bon, déjà, le ciel va devenir tout gris. Et c'est censé encore plus augmenter la puissance des vagues. C'est vraiment flippant, en fait. Ça me fait penser à cette vidéo qui a été prise dans un bateau qui est pris dans une tempête. C'est effrayant ! Regardez-moi la puissance des vagues ! Perso, je suis pris dans une tempête comme ça, je saute à la mer. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ah ah, je viens de trouver le Graal, le fichier de config du mode. Ça, c'est toutes les données qui régissent le fonctionnement de la physique. Pour l'instant, la puissance de la mer, elle est mise sur 1. Ça se passe quoi si je la mets à 5 ? Mais regardez-moi la puissance de ces vagues... Mais c'est impressionnant ! Attends, 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 attends. Moi, je vais essayer avec un bateau. Le bateau, il n'arrive même pas à survivre dans le truc. Mais oh là là, les montagnes russes que c'est, le truc ! Mais what the fuck ! J'avoue, c'est quand même assez excellent. Allant à aucun moment, le bateau est censé survivre à ça. Juste histoire de déconner, je vais mettre la puissance à 15. Pouloulouloulouloul, c'est quoi ce truc ? Les vagues sont tellement puissantes qu'elles touchent le fond de l'océan, quoi. Franchement, ce petit extrait vidéo, il pourrait presque faire un fond d'écran. Bon, elle est bien belle, cette histoire. Mais il y a plein d'autres éléments de physique réaliste avec lesquels j'aimerais bien jouer. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire avec les vignes. C'est trop stylé. Les vignes ont été simulées de façon à ce qu'elles aient une vraie physique. Du coup, je suis très curieux, là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la masse de vignes. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça ne les a pas correctement posées ? J'ai un peu le seum. Ok, là, ça marche. Non, mais c'est trop bizarre. C'est quoi ces commandes qui ne fonctionnent pas ? En fait, mon plan, c'est de faire un mur gigantesque de vignes et de voir comment est-ce qu'ils se comportent. Peut-être que la stratégie qui peut marcher, c'est de prendre ces vignes-là et accélérer la vitesse du jeu pour qu'elles poussent extrêmement vite. Donc, si je fais ça, voilà, nickel. Purée, la physique des vignes, pendant qu'elles sont en train de pousser, elle est beaucoup trop stylée. Purée, c'est une dinguerie, elles sont en train de s'emmêler les unes dans les autres. Le truc qui serait incroyable, ce serait qu'elles puissent faire des nœuds entre elles. Ok, là, j'en demande peut-être un peu trop à un mode Minecraft. Oh, qu'est-ce que c'est que ce... En fait, dès que je me rapproche, j'ai l'impression que la simulation commence et ça part en grosse cacahuète. Du coup, si je passe à travers les vignes... Ouais, d'accord, ok, donc quand je passe à travers, ça fait vraiment un peu un gros bordel de physique, j'ai l'impression, ouais. Eh, c'est marrant, plus il y en a, en fait, plus ça m'empêche d'avancer. Mais la physique est vraiment trop bien faite, hein. J'ai une idée incroyable. Je vais utiliser mon modem... Ah, mais oui, mais j'avais oublié que du coup, c'était de la physique réaliste. Du coup, ça va être galère, mais je vais faire une barre gigantesque comme ça. Et je me pose la question de... Est-ce que la physique de ma barre en stone a un effet sur la physique des vignes ? Bon, là, mon PC est en train de fumer. Et malheureusement, les deux sont pas compatibles. Ah, j'ai trop le seum, ça aurait été beaucoup trop stylé que la barre, elle pousse les vignes. Si je rajoute des vignes dessus, est-ce que la physique s'applique... Alors, je sais même pas comment faire pour mettre des vignes correctement. Peut-être que c'est juste pas compatible, hein. Ah ouais, non, je pense qu'on peut pas, en fait. Ah, regardez, quand j'en mets trop, elles deviennent invisibles. Je pense que mon PC, à ce moment-là, il doit juste être en train de péter un gros câble. Y'a un autre truc trop stylé que rajoute ce mod, c'est que maintenant, les boules de neige, c'est des véritables boules de neige. Là où j'ai le seum, c'est que dès que je les jette, elles disparaissent au bout de quelques secondes. Mais je me demande ce qu'il se passe si je mets 1000 boules de neige à l'intérieur de cette boîte en verre. Alors, je crois que dans la configuration, dans les projectiles, y'a moyen d'augmenter la durée de vie des projectiles, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça à fond. Ah là, je peux te dire que la boule de neige, elle a une durée de vie plus grande qu'une tortue millénaire. Bon, vas-y, let's go, je vais remplir cette zone avec 3 tonnes de boules de neige. Je me demande juste quel va être l'impact sur les performances de mon PC. Là, ma carte graphique, elle est entre, ouais, entre 40 et 30%, on va dire. Bon, par exemple, c'est là que je vois que mon PC est allumé depuis 23 jours. C'est peut-être pas une bonne idée non plus, quoi. C'est un peu relou, les boules de neige, elles rebondissent les unes sur les autres. Du coup, elles sortent de la boîte. Attendez, je vais faire quelque chose pour réduire un maximum la taille de cette boîte. Je pense que si je fais ça, voilà, nickel. Qu'est-ce que vous pensez de la petite animation des trappes d'or ? Moi, je trouve ça mignon, perso. Pendant que je suis en train de matraquer ce cube de boule de neige, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la peluche Didier ? Si c'est pas le cas, fuseshop.fr, le lien est dans la description. Je pense que là, on a atteint vraiment la limite maximale de boule de neige qu'on peut mettre dans le cube. Je sais pas si on en a exactement 1000, mais c'est incroyable. Bon, il faut que je fasse vite parce que même avec la durée de vie que je leur ai mis, elles disparaissent quand même assez vite. Mais c'est quand même beaucoup trop stylé, les gars. Mais le nombre de trucs, en vrai, que ça débloque même niveau gameplay dans le jeu, mais c'est trop stylé. Regardez, j'arrive à faire sortir les boules de neige quand je me colle au mur. Putain, j'adore ce genre de mode, sérieusement. Faites-en plus, s'il vous plaît, les gars, les développeurs, là. Plutôt que de faire des intelligences artificielles qui sont en train de nous remplacer, là. Un autre truc réaliste dans ce mode, c'est la neige. Après, réaliste, tout est relatif. J'avoue que là, elle est relativement moche. Si j'active mes shaders, à la limite, ça rend un petit peu mieux. Sur les arbres, ça rend pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Le premier truc que je voulais tester, c'est qu'est-ce qu'il se passe si jamais il neige ? Slash, weather, rain. Waouh, les flocons sont vachement stylés. Déjà, les flocons, ils ont un petit flow supplémentaire par rapport aux flocons de base de Minecraft. Mais j'ai pas l'impression que ça ait une grosse incidence sur la neige qui est déjà au sol. Là où c'est intéressant, c'est que j'ai encore une fois la possibilité de modifier les paramètres. Et notamment, l'épaisseur de la neige. Donc là, si par exemple, j'augmente l'épaisseur à 0.5, je sais pas du tout ce que ça va faire. Ah d'accord, ah oui, non, non, la neige, là, elle a mangé un gros Big Mac. Y'a aussi un truc qu'ils appellent le niveau de détail qui, par défaut, est à 1. Si jamais je le mets, par exemple, à 10, est-ce qu'il va y avoir des détails du surfu ? Euh, ça change pas grand-chose. Ah si, peut-être au niveau de la forme de la neige. Ou alors c'est l'épaisseur... Non, c'est l'épaisseur qui change la forme, je pense. Bon, y'a aussi un paramètre qui permet de rendre la neige plus cubique. C'est nul ! Ah bah si j'ai payé 11€ pour avoir accès aux mods, c'est pas pour avoir la même neige que dans Minecraft Vania en plus épaisse. Parce que oui, ce mod, c'est très intéressant la façon dont il a été mis à disposition. Il a une version gratuite sur Curseforge, et ensuite, pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut aller sur son Patreon. Après, pour le coup, on en a pour son argent parce que le mec est productif et sort souvent des mises à jour. Oui, me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai un casque sur la tête. Là, j'ai l'impression que récemment, il a rajouté un système de customisation de skin, mais avec des éléments qui sont soumis à la physique. Genre, regardez, les ailes, elles sont trop stylées. Bref, un des trucs que je kiffe le plus dans ce mod, c'est sa gestion des particules de fumée. Là où ça se voit vraiment, c'est au niveau des feux de camp. Et là encore, c'est plus intéressant si je modifie les paramètres. Par exemple, qu'est-ce qu'il se passe si j'augmente la densité de cette fumée ? Ah là, tout de suite, on a l'impression que je suis un indien et que j'envoie des signaux de fumée, là. Je pense que je peux changer aussi la puissance du feu en faisant ça. J'ai réussi à augmenter un chouïa plus la quantité de fumée. Bon, là où c'est trop stylé, c'est que c'est pas juste un effet visuel. Si jamais je mets des blocs, la fumée, elle va interagir avec. Je suis presque sûr que ce truc, je l'avais déjà fait dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je fais trop de vidéos, c'est pas possible. Mais à tout moment, si vous voulez un cancer des poumons, vous pouvez aller dans cette maison. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on casse un bloc, il y a toute la fumée qui est censée s'échapper, ouais. Regardez, alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a de la fumée qui s'échappe sur la gauche. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de fumée qui s'échappe. Mais ouais, c'est vraiment un bon peu d'échappement Volkswagen, le truc. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment trop stylé, quoi. Un autre effet trop stylé avec le feu, c'est que si jamais je fous le feu à cet arbre par en dessous, normalement la fumée, elle va s'échapper comme si c'était de la véritable fumée. C'est vachement stylé, hein. Une fois qu'il y aura suffisamment de fumée ici, je pense qu'elle va s'échapper par en haut. Allez, s'il te plaît, petite fumée, ne me fais pas mentir. Je pense que ce que je m'apprête à faire va complètement fumer mon ordinateur. Vous avez compris la blague ? J'espère que vous êtes prêts parce que dès que je vais poser le feu de camp, là, mon jeu, il va cracher. Quoi ? Mais ça va pas du tout, là, j'ai augmenté les paramètres à fond la caisse et c'est limite moins de fumée que ce qu'il y avait avant. C'est pas grave, j'ai une meilleure idée. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts pour l'armageddon ? Non, j'ai deux FPS ! Ça va pas du tout ! J'aurais... Non, ok, j'aurais peut-être pas dû... Ouais, ok. Ah, il y a la petite roue de Windows, notre meilleur ami qui est là. Bon, est-ce... Non, ça va pas cracher, ça va pas cracher. Ah oui, non, là, ça a craché. Ok, bon, on est peut-être allé un petit peu trop loin. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, il y a juste un énorme problème, c'est qu'à chaque fois que je vais dans mon menu, il se passe ce truc-là. C'est-à-dire que tous les menus partent littéralement en cacahuètes et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Regardez, même, j'ouvre le menu créatif et regardez, les boutons tombent aussi. Non, mais c'est une dinguerie. Même quand j'écris dans le chat, le texte se part en cacahuètes. Le mec qui a fait le mode, vraiment, il est allé beaucoup trop loin dans la physique. Il a rajouté le physique à l'interface de Minecraft. Genre, vraiment, ça me fait péter un câble. C'est ultra pénalisant, je sais pas comment m'en débarrasser. Ok, alors là, on est dans une grotte. Si je casse ce bloc, je vais modifier les paramètres du jeu pour qu'il y ait littéralement tous les blocs qui me tombent sur la tronche. Bon, là encore, j'ai peur de griller mon ordi. Mais je m'en fous ! Bon, en vrai, ça va, le mode est bien fait parce que plutôt que de tout casser d'un seul coup, eh ben, ça casse petit à petit jusqu'à la surface. Eh ben, disons que c'est quand même pratique pour creuser des bases. Si on avait ça sur Palladium... Ouais, non, là, j'ai quand même plus de FPS. Ouais, non, c'est... Wow, c'est un diaporama. Quand on voit ça, on voit pourquoi Microsoft a racheté Minecraft. Il cherchait un successeur pour PowerPoint. C'est même pas tant le calcul de la destruction des blocs qui fait la guet. J'ai l'impression que c'est juste les petites particules de mort de ces blocs-là. Heureusement, il y a un moyen pour les désactiver. Bon, ça génère vraiment beaucoup de blocs, hein. Franchement, ça mine à une vitesse. Et je crois que dans les paramètres, je peux encore augmenter la vitesse. Ah non, d'accord, non, je l'ai ralenti, pardon. Je dis n'importe quoi, non. En fait, il faut que j'aille dans Collapse et que je réduise la vitesse. Et là, normalement, c'est instantané. Wow, 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 wow. Ouais, mais bon, ça fait cracher le jeu instantanément. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. Non, en plus, il y a d'un qui me tombe dessus ! En parlant d'eau, je réfléchissais à des expériences à partir desquelles on pourrait faire joujou avec l'eau. Non, pas n'importe quel type d'eau, l'eau qu'on obtient en cassant... Ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est très bizarre, oui. Bon, en vrai, c'est vraiment classe. Mais dans ces paramètres, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un moyen de déglinguer encore plus mon ordinateur. Par exemple, si j'augmente cette valeur, je crois, il va y avoir encore plus d'eau qui devrait être générée par la source. Quoique, non, même pas tant que ça, hein. En vérité, ce truc, c'est tellement satisfaisant ! Blup, blup, blup. Vous êtes d'accord, quand je mets un bloc par-dessus l'autre, si je casse le bloc qui est en-dessous, et bah, il y a tout qui se casse. Mais du coup, si je mets une table d'enchantement par-dessus une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre... Si je casse la table d'enchantement qui est en bas, on devrait avoir une source d'eau gigantesque, et... Ohlolololo, ohlololo, c'est trop bizarre. Ok, on a un mur d'eau. Wow ! Ok, là, ouais, non, 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 Minecraft n'aime pas faire ce genre de calcul. Attends, il y a un paramètre secret qui permet au jeu de mieux calculer les liquides. Ah bah voilà, là, déjà, non, non, ok, non, ça ne règle rien du tout. Ok, j'aurais peut-être dû essayer avec moi d'abord, ouais. Le mode est littéralement incroyable, et j'avais pas eu l'occasion de faire joujouer avec en profondeur. Je vais laisser tranquillement mon jeu cracher. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la molécule d'eau. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.